On est reparti pour le dernier match de cette soirée, Schalke contre UOL, donc UOL pour l'instant qui est la seule équipe à 0-2, la seule équipe qui n'a encore pas montré sa puissance contre des Schalke que l'on attend extrêmement fort avec un énorme roster. Quand on prend les affrontements ligne par ligne, en commençant par la top lane, Vizicachi contre White Knight, ça fait mal. On ne va pas se mentir, UOL, en fait ce match, c'est un format de David contre Goliath, sauf que David n'a pas encore de lance-pierre et que Goliath a en bonus un bon rôle entrequête des familles, à savoir un Mercato qui a été quand même assez favorable pour eux et des joueurs qui montent en puissance, je pense notamment à NukeDuck qui était déjà un joueur qui était relativement respecté. Il s'est épanoui. Voilà c'est ça, c'était la jeune pousse qui maintenant arrive à maturité. Jeune, pas si jeune, la vieille pousse, une vieille pousse NukeDuck, enfin il est là depuis Lemon Dogs, je crois que c'était la première fois qu'on l'a vu en LCS, c'est ça Lemon Dogs, depuis Lemon Dogs il est passé par... Il est passé par H2K en 2012. C'était pas encore LCS. C'était pas encore LCS, c'est vrai. Donc c'est tout de même un joueur qui est là depuis 2011 même, quand on prend sa première équipe à NukeDuck, qui a eu son heure de gloire, puis un passage à vide de 4 ans, c'est long, 4 ans, sur New Legends, et là maintenant il est en train d'écraser absolument tout le monde et une grosse équipe, une grosse équipe Schalke. A priori, moi j'attends une victoire assez sèche. Après, je crois être à 0% de Pronoswin aujourd'hui, sauf peut-être pour Misfit. Ah ouais, carrément, à ce point-là ? D'accord. Eh bien écoute, j'ai envie de te dire, moi j'aurais tendance à parier sur Schalke aussi, vu l'effectif, vu ce qu'ils ont montré même dans la situation difficile, on se souvient un vendeur qui doit jouer ADC, Boris qui prend le rôle de support et ça marche quand même, et ça marche même très bien. Maintenant du côté des UL, il y a tout à prouver en fait. C'est un roster sur lequel, on va pas se mentir, il y a pas forcément des moyens qui sont énormes, même si on a une new lane quand même qui est très sympa, je trouve le Samux Totoro. Il peut mettre des petites choses sympathiques. Maintenant pour White Knight, c'est un peu faible. Cold, en dehors de ses Steel Nashor, Welder, c'est un petit peu faible aussi. Exilé, il souffle le chaud ou le froid. On s'en souvient de ce Summer Split, des fois des Vlad Imba, des fois c'est du 0-4 sur la mid lane, bien sale. Il est pas au top de sa forme, après du tout, parce qu'en fait, il était très très fatigué au Summer Split. Il est passé à côté de son Summer Split. Là, il y a une grosse coupure, on est au début de la saison, donc je pense qu'effectivement on a le temps de recharger des batteries. Mais même là, en fait, NukeDuck actuellement le surclasse. Alors maintenant, la question, c'est, eh bien, est-ce qu'on va pouvoir voir Upset et Wander ? Oui, en fait, c'est la grosse question. Et Boris qui va retourner derrière ses joueurs. C'est vrai, c'est vrai, peut-être. J'avoue que j'ai pas eu d'info là-dessus. On aura la surprise au moment de la phase de draft. Après, bon, que ce soit en même temps, enfin que Upset joue ou non, dans tous les cas, la duo lane Schalke, sur le papier, elle est plus forte et on nous dit qu'on a une petite tête blonde à l'ADC. Donc voilà, Wander étant chauve, exactement, c'est bien Upset. C'est Upset qui était malade la semaine dernière. J'ai l'impression qu'il y a une petite épidémie de gastro chez les joueurs au LCS. Kessing n'était pas bien non plus aujourd'hui. Donc on va avoir la vraie duo lane. Je pense que ça va métamorphoser le visage de l'équipe. Upset, de tous les bords, on entend énormément de bien de Upset, que c'est peut-être un des futurs espoirs de l'ADCari européen. Mais on a des nouveaux espoirs qui ont débarqué cette année. Je pense à Shérif, je pense à Upset, des joueurs qu'on attend fort. Donc là, on va avoir la vraie duo lane. Avec, pareil, un Crépo qui s'en est extrêmement bien tiré. Oui, il a été bon. Je pense qu'il a parfaitement fait le taf pour un coach remplaçant de dernière minute. Donc normalement, avec Wander qui est un excellent support. D'ailleurs, j'aimerais bien voir Wander sur du Thresh. Ça me ferait plaisir avec des plays. Si on pouvait avoir Kalista Thresh, Upset Wander, on est sur quelque chose assez sympa. Ce serait beau, ce serait très très beau. Après, quand on voit le ban rate de Kalista aujourd'hui, on ne croit plus trop au Père Noël, malheureusement, chez Eogaming. On en voit de temps en temps qu'il sort. Ça se faufile ? Oui, c'est rare. C'est très rare. C'est rare, mais ça se faufile. Attends, je vais vérifier le pick rate en Europe de Kalista. Il y a eu un pick Kalista. Mais pour 100% de présence, donc 13 bans. C'est le champion qui fait vraiment peur. En Corée, c'est plus qu'Augmo qui fait peur en ADC, qui est légèrement au-dessus en termes de présence. Ils sont en égalité d'ailleurs, je dis des bêtises. Dans tous les cas, Kalista va être un champion qui va être très très dur à sécuriser. C'est la midlane qui donne pas mal le ton en ce moment. On a vu beaucoup de first pick au niveau de Azir. Au niveau des supports aussi. Le Tham Kench, le Brom. Le ton, je trouve qu'il est donné là où on veut le mettre. Parce qu'on a vu beaucoup de ton donné sur le top lane avec les Gangplank, les Kamis par exemple. On a vu aussi beaucoup sur le midlane avec les Azir et avec les Ryze. On a vu beaucoup sur le bot side. On a vu des Vayne. On a vu des Caitlyn hard push. Et on a vu dans la jungle aussi avec les Kha'Zix, etc. Donc finalement, la pression, en fonction de ta draft, tu peux la mettre à peu près n'importe où. C'est là où la méta est sympa. Après, là où la méta a beaucoup d'autres trucs moins sympas. Effectivement, c'est que le scaling, pour boucher une équipe avec du scaling, il faut être très bon. Et c'est très dur. Donc seulement les top équipes monde arrivent à boucler des belles games macro. Parce que si tu fais une erreur, par exemple là, l'erreur où ils cheesent un petit peu. Enfin, ils forcent ce Nashor et ils se font style de Nashor. Sur beaucoup d'autres games, on a vu à quel point ça a été dévastateur. D'ailleurs, ils peuvent staller et ils peuvent réussir à tenir. Là, on avait Italian God qui arrive à faire une TP miraculeuse. Il a complètement backdoor un Nexus. Mais toutes les games ne se sont pas passées comme ça. Non, c'est vrai que la game Fnatic Vitality était quand même particulièrement extraordinaire et flamboyante. Si vous ne l'avez pas vu. Et bien, c'est là que l'abonnement de Gaminel est fort. Parce que vous avez des surdiffusions qui passent très bien. Oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Waveclear est quand même mis à l'honneur. On parlait d'Azir, mais pas que. On parlait des Sivir aussi. On a pu le voir en Corée notamment. La défense est très 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 forte sur ce patch là. C'est quelque chose qui pourrait changer peut-être sur le 8.2. On va voir en tout cas avec le nerf de la Kleptomancy par exemple. Avec peut-être un petit peu plus d'emphase sur des hyper carry. Après, la Klepto, il n'y a pas tant de piques que ça qu'ils sont joués à la Klepto. Le Klepto, on n'en a pas vu beaucoup. Negan Plank, ce n'est pas joué en Europe. Donc il y a le Ezreal. Ezreal, c'est sûr que ça va bouffer. La Klepto qui nerf et le tier mystique qui nerf. C'est vrai que Ezreal, il va bien descendre dans la tier list. Donc je pense qu'on aura toujours God Kalista qui sera tout en haut. Et peut-être même avec du Kog. Un Kog qui est très très ban aussi. On a combien ? On a 7 bannes Kog en Europe pour 3 piques. Donc il y a tout ça. Après, on sait qu'il y a quelques pastilles qui vont arriver. Notamment du côté de Nunu. Voilà, on a vu effectivement une tête blonde. Nuke Duck sur la mid lane. Pendant qu'on avait Pride. Pride qui fait un très bon début de saison d'ailleurs au passage. Un joueur qui était pour moi peut-être un petit peu en demi-teinte sur la fin du Summersplit. Et qui aujourd'hui, en tout cas sur sa première game avec son triplé sur son Kha'Zix, ça a été extrêmement convaincant. En tout cas, on est parti. Ça y est, dernier game de cette première journée. Ça recommence demain après-midi. Rendez-vous 17h. Bien entendu, on comptera sur vous. Et focus sur les jungles. Tu disais en fait, le ton est donné là où on le veut. Et pour l'instant, c'est dans la jungle. Pride qui s'est fait respecter sur le Kha'Zix. Cold sur la Evin Evin. Un pic qui fait vraiment peur. Derrière le Rengar. Oula, 3 bannes au niveau de la jungle. Sachant qu'en parallèle sur la game Rocket Spice, on avait quand même 5 bannes ADC sur les premières rotations. On a tout changé. C'est en fonction des forces des équipes. Voilà, Pride, il est sur sa meta. Pride, pendant un moment, il s'est bien diversifié. Il en a fait du chemin, Pride Stalker. Mais pendant un moment, c'était du OTP Rengar. C'est complètement OTP Rengar. Rengar Reksaï Kha'Zix. Donc là, on sait que sur ses picks, il est particulièrement à l'aise. Du coup, on bannes. Il y a aussi le secret de la Scream. Oui, bien entendu. Qui sont faites. On entendait parler tout à l'heure, c'était... Bah avec le Scarner. Joko. Voilà, exactement. Joko qui disait, par exemple, le Scarner, effectivement, on l'a vu venir. Et pour l'instant, les Scarners qui n'ont pas trop marché. Non, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement. Deux défaites aujourd'hui. Mais le pic a montré quand même de très grosses forces. C'est peut-être un champion qu'on pourrait déterminer à revoir. Et un champion qu'on voit, qu'on revoit et qu'on re-revoit. C'est Braum. Premier pic pour Yoel, pour Totoro. La réponse côté Schalke, le Kog. Avec Upset Vander. On va pouvoir admirer enfin les mécaniques de Upset en bot side. C'est propre, effectivement. Avec un Kench, peut-être. S'ils veulent un Kench pour venir protéger Upset, il faudra le prendre avant la seconde phase de draft. Parce que sinon, je pense que ce sera clairement du focus ban. Très probablement. Oh, ça, j'aimerais beaucoup. J'y crois pas. Aussitôt, c'est risqué quand même. Ouais, le Jarvan semble plus approprié. On connaît les forces de Jarvan. Lavette. Les mots sont durs. Mais juste. Et côté UL, la réponse logique dans ce genre de cas, c'est c'est Johanny. Alors, qu'est-ce qu'il y a du côté de Koln ? Pour ceux qui l'auraient reconnu. Trachy de chez Splice. Vladimir en flex. Vladimir en flex. C'est super bien pour aller chercher un cog. Et exilé à un excellent Vladimir. C'est vrai. C'est l'un des tout meilleurs champions du joueur. C'est complètement vrai. Avec la Tristana pour Samux. Une réponse aussi sympathique. Le Tahm Kench. On aurait pu prendre un Tresh aussi à la place. Mais un petit peu moins solide. Tahm Kench, c'est sûr. Sur la top line probablement. Tu bats de la jungle. Ah oui, la jungle. Bah oui. Parce que tu sais pas si le Vlad il est flex ou pas. Donc tu targetes la jungle. C'est Johanny. Tu peux aussi peut-être te dire que tu vires Zack. Pour les team fight. Et là, c'est un choix parfaitement réduit contre Kold. De l'autre côté, on va focus. Le top. Le Gnar effectivement. Contre Vizityachi. C'est une vraie menace sur la top line Vizityachi. Probablement l'un des joueurs qui, dans cette méta, au grimoire déchaîné, peut faire le plus de dégâts en 1v1. C'est un joueur qui a historiquement toujours affectionné le fait de prendre des duels. Tenter des solo kills. Et c'est bien le Zack qui se rabanne. Full full kill jungle contre Trachy. Alors, côté UL, la se banne. Est-ce qu'on sortirait pas le Azir ? Au cas où. A moins qu'on veuille de le concéder. Oula, c'est la Zoé qui va être respectée de NukeDuck. C'est vrai que NukeDuck fait peur sur le champion. Maintenant pour Shulk. Alors, une Fiora pourrait être intéressante. Mais aussitôt, on va conserver le last pick au niveau de la mid lane pour Contre. C'est un Shogat en top lane pour Vizityachi. Une énorme front lane pour ce Kog. Et du coup, le Azir dont on parlait. En duo avec le Vladimir, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est la troisième fois depuis le début du speed que ce combo est proposé. Est-ce que ça serait pas l'heure de la vague pour NukeDuck ? NukeDuck ! Ah, ça lui irait très bien. Un canard nucléaire avec le génie du mal et son explosion primordial. Oula, Nidalee, ça ferait beaucoup d'AP quand même pour UL. Il y a Tristana derrière. Une historique de vitesse à mettre sur une filet. Ah, je sais pas, je suis pas... Le pick est loin d'être mauvais. Ah, un Kayn là par contre, complètement. Complètement. Kayn contre triple tank en Darkin. C'est excellent. Ça met vraiment à mal un genre avant dans sa jungle. Ça joue vraiment pas Darkin en compète. Darkin c'est la forme rouge. Ah pardon, pour moi c'est vrai que c'est Blue qui... Shadow. Shadowkin. Enfin pour moi, à chaque fois le Dark c'est le Shadow... C'est Shadowkin. À cause de la couleur, j'appelle Redkin et Darkin en fait. Eh bien non, Darkin c'est la forme rouge. La forme rouge, parce que la forme noire n'entend pas jouer, et la forme rouge est bien plus forte pour les contrôles que ça amène en plus. Les contrôles et les dégâts en fonction des HP, on a tendance à l'oublier, mais ça fait très très mal. Et ça permet de temporiser énormément. Temporiser avec des champions qui ont autant de dégâts sur le temps et autant de sustain que ce soit pour la Tristana, le Hazir ou le Vlad. C'est un choix qui est très intelligent. Et c'est un jungle à contre-temps qui est extrêmement fort contre des personnages comme Jarvan, avec une phase de clear qui est bien plus rapide. Moins de pression au niveau des ganks, early game bien sûr, mais une capacité de duel qui est quand même très forte. Et surtout voilà, la prise de counter jungle reste un très gros atout pour Cold. C'est une très belle compo que propose UOL. Honnêtement, même si Shalke me semble plus forte sur le papier, à vous le vu de cette composition d'équipe un peu cheesy, parce que là clairement le Kane c'est un cheese aujourd'hui. Et UOL a toutes ses chances pour moi. Ouais, après la compo elle est sacrément bien verrouillée chez Shalke. Il n'y a pas d'erreur de goût. Ah bah c'est gros, c'est triple tank, triple tank Kogmo déjà. Rien qu'avec ce postulat de base, c'est difficile à déloger. Maintenant il y a un Vladimir pour dive vers la backlane. Il y a un Azir pour dégager tout le monde. Et il y a un Kane pour rendre fou le focus adverse. On voit de quoi se battre. Et Vander du coup qu'on voit ici à l'écran repasser sur son rôle de prédiction, le rôle de support, bien entendu. Le dieu. On va voir première fois qu'on va pouvoir observer cette due lane. Pendant que le fan club UOL est toujours bien présent. Même dans l'adversité. Ah bah c'est le plus important. Parce que même si le roster a changé chez UOL, c'est toujours chez Pio coaching staff. Alors on a plus Romain Bizière bien sûr en manager, puisqu'il est parti du côté de Optic Gaming. Mais l'âme de l'équipe reste. Et on va voir si il va être capable de transformer l'essai. On est parti. Dernière game, on vous le rappelle, de cette folle première journée de la deuxième semaine des LCS EU. Avec les voix de Draco, c'est difficile pour le stream NA. Bien sûr, celle de Noah et de moi-même. Pour vous chers amis, on commencera sur les hospices d'un dragon des océans. Un dragon qui va être importantissime au vu du scaling des deux compositions d'équipe. La phase de lane pourrait durer longtemps. Il est vrai que tout le monde pourrait avoir envie d'aller en late. Avec le bonus tout de même Azir Tristana. Même Vlad, ça gêne en late un cog. On ne devrait pas négliger les QSS du côté de UOL. Avec un Shogat, avec un Tahm Kench et un Malzah. Normalement plus de QSS sur la faille d'un invocateur. Oui, ça c'est obligatoire. D'ailleurs, on a 4 stopwatches pour commencer. 4 stopwatches. Oh, c'est un QSP qui passe au travers, ça, pour Totoro. Oui, on a peut-être un petit peu la pression. Mais bon, c'est pas dramatique. On va juste retarder un petit peu le pool. Pas de problème. Cole, d'ailleurs Cole qui starte au red et qui prend le E en deuxième. Ok. On veut sustain, on veut se déplacer rapidement. More rotation, ça va tellement vite de toute façon. C'est avec le QSP sur les Corbins. Ça va tellement vite dans la jungle qu'il y a une tout court. Et voilà, UPSET. 17, 17, c'est une joueur qui se prononce. C'est un joueur qui est hyper jeune, UPSET. 18 ans actuellement. Ouais. 18 ans depuis peu. Puisque c'est un joueur qui est né en décembre. Bon anniversaire en retard, UPSET. 6,4 de KDA sur la carrière. C'est quand même assez huge. Et l'invade directement, il est vu certes. Mais on a la mobilité. Et surtout, il y a des wraiths à se mettre sous la dent. Est-ce qu'on peut aller prendre ce red buff ? On y va. Il y a le smite. Des deux côtés de disponibles. Il récupère, il récupère. Il vient chercher le kill carrément. C'est smite par pride. On ne lui fait pas. Oh, ça aurait pu être catastrophique. Il a très très bien réagi, le jungler shalk. Vitacek il décale. On veut le cut. C'est compliqué. C'est un game tome tout de même. La rupture, ça va passer. Oui, mais pas trop de dégâts. Il n'a pas grand chose à faire après. Il est en train de full push son Vladimir. D'ailleurs, ça va qu'il y ait un Kayn. C'est vrai qu'il s'est bien équilibré avec un Kayn. Sinon, je me disais, même si la gloire du juste est indispensable pour visiter Tchatchi, le casque adaptatif aurait pu faire des merveilles. Oui, effectivement. On les a vu hésiter avec Nidalee. Il fallait un jungle invade. C'est vrai que le fait d'avoir autant de dégâts magiques aurait été un vrai problème. Là, le Kayn équilibre parfaitement. Pour le coup, le Shogat, il est gratuit. Il se balade. Ah oui, ça c'est sûr. Il s'arrête contre la tourelle. Oula, exilé. Attention, il y a beaucoup de sbires exilés. Il y a beaucoup de sbires exilés. Il y a un heal tout de même. Et il se sera claqué. Par contre, l'arrivée de Cold. Et c'est de joue par NukeDuck. Effectivement, belle présence là de la part de Cold. Alors, oui, il n'y a pas de kill pour UOL. Mais pendant ce temps-là, en fait, Cold est en train de stacker sa forme de Darkin. Et ça va être important d'avoir tout dans la partie. On récupère de l'XP également. Ça reste un carry, hein, Kayn. Il ne faut pas l'oublier. Donc, même si le Azir perd du farm ici, c'est un Kayn qui se nourrit. C'est un Kayn qui se feed. Et déjà niveau 4. Malgré le fait d'avoir perdu du temps sur l'invade face à Pride. Pride, d'ailleurs, qui est un match S level et qui a déjà fait son back. Couteau de pisteur en poche. La guerre de vision va être hyper importante face à une fois de plus aux différences invades proposées par ce Kayn. Il prend de l'avance. Le fait que Cold soit obligé de babysit Exile sur sa mid lane. Ça reste problématique. Parce que Pratt, pendant ce temps-là, il farm. NukeDuck, il fait tranquillement son 2 contre 1. Il revient avec la téléportation. Ce qu'il a changé avec le spellbook. Là, on a déjà utilisé le heal pour Exile. Donc, pas de TP pour revenir. Et donc, il va continuer de prendre la pression. Il va falloir effectivement... Exile, c'est dur. NukeDuck qui part à l'invade accompagné de Pride. Il y a un camp de Corbin à se mettre sous la dent. Et c'est wardé. Attention Cold qui est moins de mid-life là-dessus. Ça va être engagé. Attention Exile. Attention Pride. On est quand même low. Le smite, c'est bien fait pour Pride. Le slow qui est appliqué. Bon silence. Également de la part de nuke le facile, on y va. Il a encore son flash. Et du coup, il pourra s'en sortir tranquillement. Il a tendu. Il n'était pas stressé Pride. Il savait qu'il avait une marge d'erreur. Totoro qui allait prendre la fleur de vision. Et dégager un peu la vision. Il a une ping qui a récupéré au cas où. Et NukeDuck va se mettre en sécurité. NukeDuck effectivement. On est là pour farmer avec son mazard. Accompagné Jarvan. Les jungles qui doivent donner le tempo. Au niveau de cette top lane, le TP. Deux visite à table. Grimoire déchaîné lui aussi. Bien entendu, on va farmer. Côté White Knight, on va faire de même. C'est matché. Et pendant qu'on voit les stats de Pride en early game sur la première semaine. C'est assez intéressant. Vraiment Pride qui fait une très très bonne saison une fois de plus. Après, il est quasiment dernier sur la jungle proximity. C'est peut-être un de ceux qui a le moins gank sur sa première semaine. Mais bon, on jugeait les chars que c'est la première semaine. Sachant qu'ils jouaient même pas avec leur vrai roster. C'est compliqué. C'est des stats qui n'ont pas beaucoup de valeur. C'est compliqué effectivement. Puis, je vais checker le pool de champions mais... Ouais, on jouait sur du Kha'Zix. C'est pas vraiment un jungle qui est fait pour claquer de gros invades. Ça peut le faire. Mais c'est pas pensé mon sa priorité. Non, c'est plus pour les ganks. Jungle proximity c'est pour les ganks. C'est jungle chars. Ah c'est pour les ganks, pardon. Donc non, au contraire. Au contraire, il devrait avoir un score plus élevé. Mais c'est vrai que son Kha'Zix a eu beaucoup de mal à mettre en place son Kha'Zix. Et à venir faire des ganks. C'est un Kha'Zix, il n'avait pas fait grand chose. La vision qui est prise pour Visite Chachi, il y a un niveau 6. Il y a un nom nom. Ouais, il faut pas se le manger. Est-ce qu'on tente le style du groupe au nom nom ? Non, pas du tout Visite Chachi qui va reculer. Le but étant bien sûr de garder la vision sur ce Kayn. Vendor pendant ce temps-là, même chose. On invade. On pose de la vision. Et regardez le réseau de map contre posé par Schalk. Impossible pour Cole d'arriver à évoluer avec un effet de surprise. Ça va être important. Pour l'instant, on a exilé sur la mid lane. Il est bien en retard. 15 scripts derrière déjà exilé. Même si, comme on le disait Cole, on a récupéré une partie. Le bilan est quand même lourd à la 6e minute de jeu. Il se fait massacrer. Il devrait pas autant perdre. Après, le match-up est pas forcément le plus simple. Mais c'est pas non plus injouable. Et là, Nukeduck, c'est Nukeduck. On le voit, semaine après semaine, de plus en plus fort sur sa mid lane. Et vu que toutes les lignes poussent et qu'on a l'avantage, on se permet encore une fois une invade avec Pride. Voilà, on fait reset ce red buff. Et Cold qui n'est jamais tranquille. Non, clairement pas. Nukeduck qui fait peur, là, du haut de son niveau 7. Avec cette pointe du néant. Vizziatsiki décale. Le flash team directement. Rupture. Silence. Re-silence. Et nom nom nom. C'est le super passif. Oh si ! Une vision magnifique ! Et ça, c'est excellent comme combinaison. Voilà, la rupture par-dessus la pointe du néant. C'est un pareil. Il a même pas eu le temps de stopwatch. Il aurait peut-être pu essayer. Chuuut. Est-ce que ça l'aurait sauvé ? Je suis pas sûr. Oui, il aurait pu le tenter. Oui, il aurait pu le tenter. Maintenant, bon. À la sortie du silence, il prend quand même très très rapidement le dernier tick létal. Belle opération. Voilà, Nukeduck et Vizziatsiki qui font le travail. Vizziatsiki qui va pouvoir prendre sa top lane et qui ne concède que très peu de farm de retard en fait. C'est la journée de persécution des Azir. Ah oui. Ça va leur faire payer tout le mal qu'on a reçu de la semaine 1. Très clair. Bon, c'était mérité. On va pas se mentir là-dessus. Bon, je pense que c'est Caps quand même qui a le plus souffert dans cette histoire. Oui. Ouais, c'était... On est qu'à 7 minutes de jeu. Exact. Il peut encore souffrir. On est loin d'avoir fini. L'ulti revenant tellement vite. Parce que je suppose que Daya, il a le chapeau ultime. Nukeduck. Oh oui, probablement. A priori. On voit le CD déjà qui est revenu au 2 tiers. Ça va tellement vite. Pourtant, il a pas trop de CDR encore. Il ne l'a même pas en fait au niveau de son stuff. Attention, le blue tide. Le snow est passé. C'est un flash out. La fo également. Col qui va pouvoir stacker. Mais pas encore de Darkin. Si... Alors, la moyenne au niveau des Darkin, enfin au niveau des formes en général de Kane, c'est 12 minutes de jeu, tuer en avance. Standard étant à 13 à peu près. Donc, on va voir. En tout cas, pour l'instant, on est qu'à 9 minutes. Donc, on a encore un petit peu de temps. Sachant que niveau... Ouais. Niveau de la prise de jungle, on est quand même bien late. C'est... Niveau aussi, c'est un niveau de retard. Et surtout, bah environ 30% de farm en moins par rapport à un pride qui a très très bien défendu sa jungle. Il reste à Mux qui prend un petit coup de langue. Et on se fait push. De toute façon, on va se faire push jusqu'au moment où on aura la Kinzu pour upset. Euh... Oui, effectivement. Bah, on connaît ce match-up maintenant. C'est... C'est un match-up standard. Le Kogmo Pustam Kench face au Braum Tristana. Quelque chose qui devrait peut-être perdurer d'ailleurs sur le plan 2, on verra. Et qui est à l'avantage du Kog... Enfin, à l'avantage du Kog dès le premier Spike. Pour l'encore topside. Attention, Vizi Chachi. Qui met de bons déca. Il n'ira pas plus loin. Ouais, il n'y avait pas le... Il n'y avait pas le festin de disponible. On l'utilise pour stacker côté Vizi Chachi. Pour l'instant, la Prat qui a passé sous Dragon des Océans. Ça, c'est une excellente nouvelle pour la compo Schalke. Un Dragon des Océans en early game. Ça leur donne une tenue impressionnante. Ouais, ce Dragon est vraiment important. Une fois de plus, c'est Pryde qui fait ça. En mode coquin avec cette ward de contrôle. Nukeduck qui continue de rôder. Un Nukeduck qui n'hésite pas à sortir de sa lane. Et à faire peser la pression de sa pointe du néant. Avec toujours ses 20 creeps d'avance. On a le chapitre perdu en poche. C'est vraiment le temps sur lequel le Madzahar a aidé un tonnerre de push. Surtout couplé à ce blue buff. Voilà, les Voidlings qui s'activent. Les visions maléfiques, aucun problème. Vizi Chachi qui va pouvoir jouer haut aussi. En fait, toutes les lanes Shalke ont la priorité en dehors de ce bot. Et encore au niveau du bot, ça s'annihille à peu près actuellement. Alors, 1k5 gold d'avance pour les Shalke. Et on va repartir sur une petite combinaison mid lane peut-être. Il y a toujours la stopwatch sur Exile. Il est mort une fois, il n'avait pas eu le temps d'utiliser. Le cancel du bug de Totoro. Toujours frustrant. Oui, ça c'est clair, on ne fait pas un petit peu de temps et Pride. Le retour noir, on l'a dit. Les Azir payent aujourd'hui. Le flash de Nugdug va revenir. Non, on ne va pas tenter. C'était très bien wardé de la part des UL. La rotation top sur un Carapater. Attention Nugdug qui a réussi à conserver son effet de surprise. White Knight qui sent l'échauffourer. Voilà, la prise d'un énergie qui va être activée pour prendre l'information. C'est pas le gang le plus fin. On est passé sur The Ward. Carapater. Vistachy qui joue ultra gros. Le Malzhar qui disparaît. Celui-là, il faut le manger tout de même. Ouais, il est compliqué. Sur Vladimir qui a à la fois le blue bass et la stopwatch. En fait, quand bien même ils le voient et reculent, ils le font reculer sur un moment où il y a toute une vague de creep. Donc en fait, lui, Nugdug, il n'a rien à faire. Pride, il est dans le coin. Donc ça ne leur coûte pas grand-chose de faire ça. Par contre, ça deny White Knight passivement. Ouais, c'est vrai. Il y a White Knight qui se prend un petit 20 creep là, mine de rien. Ça commence à faire 20 creep au mid. Même 30 creep au mid, quasiment. Et 20 creep au niveau de la top lane. Ça fait un écart au niveau des gold qui se ressent. C'est un K5 d'écart entre les deux équipes. Plus ce dragon avec seulement un kill. Et sans aucune tour de validé. Et c'est là aussi qu'on voit la différence de calibre entre les deux équipes, bien entendu. Maintenant, attention. Côté UOL, on joue sur une composition double AP. En termes de team fight, il suffit d'une bonne setup pour inverser la tendance. Ouais, mais pour l'instant, même en team fight, pour l'instant, il y a qui ? Il y a White Knight. C'est même pas en fait. White Knight, il n'est pas prêt. Il n'a pas d'AP. Il est avec sa prise de la Reine de Givre. Donc pour l'instant, il n'y a aucun dégâts. Celui qui fait plus de dégâts, c'est Cold avec son Warrior. Mais il se fait one shot de toute façon. Oui, là. Donc pour l'instant, les UOL, ils ne peuvent rien contester. Là, ils pourraient partir au héros de la fin, les Shalks. Les UOL n'auraient pas leur mot à dire. Le Gank, il a récupéré son flash visite Chachi. Le bon silence. Cold. Premier blink. La fausse, c'est bien connecté. Attention tout de même. Ici, on met directement l'ultimate. Le TP. Les Moplegues. On veut reculer visite Chachi qui fait face en force. Le blue de base. Le TP va être cancel. Décidément, Nukeduck est au four et au moulin dans cette partie. Et le contre directement de la part de Pride. Ils ont préféré utiliser la téléportation de Nukeduck plutôt que de faire claquer son flash à visite Chachi. Parce que c'est aussi quelque chose qui aurait pu le mettre hors de danger. Donc il a préféré se retourner et fight visite Chachi là-dessus. Sachant qu'il ne l'aurait pas tué. Le problème, c'est que Cold, là, il gank pour tuer Ki. La botlane s'est méga verrouillée parce que c'est très bien Ward. Omid exilé est tellement dans le dur et tellement sous sa tour que de toute façon, il aurait du mal à suivre. Et au top, on a un Shogad qui est extrêmement tanky. Donc pour l'instant, il n'arrive pas à se rendre utile Cold. Et toujours pas de forme de Darkin à 13 minutes de jeu. On a pu stacker. Et on est sur des compositions d'équipe qui sont là pour scale. On n'est pas vraiment sur des compos qui sont là pour mettre beaucoup de rythme en dehors. À la limite du combo Jarvan plus Malzart qu'on a pu voir en début de game à base de flash pointe du néant. Ça peut faire le travail d'ailleurs. On notera le choix intelligent et intéressant de la part de Nukeduck de prise de règne de givre aussi sur son Malzart. Justement pour être capable de pouvoir setup ce genre d'escarmouche. On push 1000, on va pouvoir décaler. Et éventuellement punir une fois de plus Cold au niveau de sa jungle. Après ils ont un pic de puissance beaucoup plus tôt dans la partie. Un shalk. Un shalk. Un shalk à partir du moment où il y a Ginzu Runan sur upset. Il peut fight. Là où Tristana c'est un pic à 3 items. Donc ils seront prêts avant par les Shogat. Derrière il fait une gloire du juste. Il a son masque abyssale. Il a du dégâts assez naturellement par ses sorts, par son festin. Jarvan avec les troupes cuissants. De toute façon il va partir à full tanking. Donc c'est des bons dégâts en early game qui s'estompent un peu par la suite. Et Mazda a toujours une pointe du nerf extrêmement intéressante. Parce qu'il n'y a pas encore de QSS. Donc en fait le pic de puissance 20 minutes de jeu environ de shalk. Va faire très peur au UOL. Là où ils ont pas un mauvais scaling. Mais où UOL est beaucoup plus fort avec son hasard Tristana. Mais je pense que les shalks en continuant comme ça. D'ici 10 minutes ils vont commencer à faire des sorties beaucoup plus agressives sur UOL. Ouais ouais clairement. En fait il faut faire tomber des tours. Pour l'attention Vichachi. C'est ambitieux. Deux joueurs qui décalent. Pour shalk on le voit au niveau de la minimap. Nukeduck et Price. C'est vu certes. Le TP de disengage. L'hémoplague. Le blue pass. Vichachi qui prend quand même de lourdes dégâts. Disengage directement. Exilé qui va cancel. On va pouvoir reprendre ce mythe. C'est le back to back. Par rapport à la création topside qu'on avait tout à l'heure mené par UOL. Il est tellement gratuit sur sa mid lane. Nukeduck qui décale tellement comme il veut. Ca fait 3 ou 4 fois. Oh là le jump in. Attention. Attention. Cole est derrière. Cole est derrière sa flashante directement. Vonder qui ne voulait pas prendre ce stun. Belle opération pour UOL. Même si ça va coûter cette première tour de la game pour shalk. Mais Kero Gold encore qui va s'accroître. Et on laisse l'intégralité du butin à Vichachi. C'est un Shogat qui est complètement fraide là-dedans. Mais en fait ils sont le trio top mid jungle chez shalk. Ils se baladent. C'est à dire que Cold n'a pas de présence. Exilé se fait ouvrir dans son matchup. Et on a des décalages gratuits. On souffre un petit peu en bot side au niveau de ce cog. On va peut-être devoir partir. Là il y a une tour. Il y a une démolition en plus. Qui est là du côté de Totoro. Qui n'attend qu'à être relancé sur cette tour. Le push mid nukeduck pendant ce temps-là. Avec pride on attend impatiemment le retour de Exilé. Non même pas besoin. Directement va push à base de red buff. Exilé. On a une partition impériale. Attention à la pointe du néant qui est toujours disponible. Le silence qui va passer. Nukeduck qui va acheter directement l'arrivée de Vichette. Le cataclyse. Le burst. Deuxième kill pour Shalky pour nukeduck. Il est. On a oublié de respecter la pointe du néant. Et il aura toujours sa stopwatch. Toujours. On attend avec impatience la QSS du côté du mid laner UL. Je ne suis même pas sûr qu'il va en faire. Et je ne sais pas s'il aura le temps de comprendre qu'il lui faut peut-être cette QSS. C'est dur parce que tu es trop en retard. Donc tu ne peux pas te permettre de dépenser ses golds dans une QSS. Parce que tu as besoin de faire du DPS. Mais si tu ne la fais pas tu te fais encore plus ouvrir. Oh là attention code. Il n'y a pas de flash en Vichette. On met les Moplegues. On flash in sur la rupture. C'est bien fait. On trouve le slow mais il est tanky. Il est tanky ce Shogat qui va falloir du temps. Beaucoup de temps. Ah il y a un ulti. Il se met la rupture. Oh il a stopwatch. C'est bien fait. Le Shogat stopwatch qui finira tout de même par mourir. Et ça débloque le compteur pour UL. C'est bien fait. Bon ça a été long et douloureux mais c'est passé. Très belle stopwatch en tout cas qui permet de temporiser les dégâts de l'Hemoplague. Et les dégâts de l'infestation de ce Kayn. Du coup transformation. Oh il a la forme là. Il devrait l'avoir normalement. Ah oui. 17 minutes de jeu tout de même. Il ne faut pas traîner. Et bien sûr la forme de Darkin qui va être validée. Attention le Kayn Darkin double item avec le Black Cleaver. C'est un power spike qu'il faudra respecter pour Shulk. Il va se faire one shot. Peut-être. Il va arriver. Il va faire Yololo. Le one shot est une forme de respect. Il va se prendre une pointe du néant. Et ça va être terminé. Rupture pointe du néant. Pas forcément dans cet ordre là. Et d'ailleurs c'est vrai qu'on en avait pas parlé. Mais le fait de choisir des personnages à tempo. Comme Vlad et comme Kayn face à double silence de zone. C'est particulièrement ambitieux pour Yol. Mais ça peut marcher. Maintenant en tout cas côté Shulk. On est parti. Succo le dragon. Le 2ème. Le sleeper. Ca va être dur à contester. Il y a un festin disponible sur Visit Chachi. Donc il peut outsmite à peu près n'importe quoi. Il y a des bonnes war. Oh exilé. Non mais exilé. Ah la stopwatch. Ouais. Bon. C'était une belle stopwatch certes. Exilé qui n'est pas dans sa game. 0-3-0. Je sais pas quoi dire. C'est vraiment. Ca fait 2 fois. Autant la première il peut vraiment rien faire sur le gank. Mais là. Et encore. On se demandait si à stopwatch je pouvais le sauver. Du dernier tick de vision maléfique. Mais là. Ca fait 2 fois qu'il ne respecte absolument pas son adversaire. Et puis on voit la vision. Il se les prend nature. C'est pas grave. S'il se prenait un flash pointe du néant. Il se le prend nature. Se placer comme ça. Coller au muret de la rivière. Sachant que la rivière est 100% sous contrôle. Schalke. C'est une grosse erreur. Et ouais. Il repart dans ses travers du sommet. On se mette attention le TP. Tout de même ici upset. Samux qui va trouver une première autorata. Cold. On cherche la faux. Cold. Est-ce qu'on peut la trouver ? Il faut bloquer tout le monde dans le mur. C'est chose faite. Dorénavant le burst. Le stockwatch directement. La téléphonation. La peau épaisse. On va essayer de tenir. On va essayer de tenir. C'est du 5 maintenant. On va essayer de tout battre. A 3 contre 5. Est-ce qu'ils peuvent tout retourner les Schalke ? Exilé. Pas mal. Totoro qui va flasher. Le gardien qui va prof. Le jumping de la part de Samux. NukeDuck qui prend un gros focus. NukeDuck qui devrait tomber là-dessus de shutdown. Cold qui temporise 3 joueurs. Schalke envoyer au tapis une tour en tribu pour UL. Ils y sont allés à 3 consacres en se disant on est des boss. Et les deux coéquipiers étaient déjà morts. Et on a tout de même tenté. NukeDuck il a mis une demi-seconde sa pointe du néant avant de se dire peut-être que je vais me faire ouvrir. Non c'était super ambitieux. Ils auraient dû les laisser tomber. Mais du coup il n'y avait plus la dévoration a priori pour Vendor. On a raté le début de l'action. On va revoir ça. En fait je crois qu'il y a... Non il n'a pas utilisé sa dévoration pour Vendor. Il a la dévoration mais en fait ça arrive tellement de tous les côtés. Là il n'y a rien à faire. En fait il ne peut pas dévorer à cause de la stopwatch. Le burst est monstrueux. C'est du pareil au même honnêtement. Et derrière ils sont beaucoup trop chauffés à vouloir y aller à 3 contre 5. Ils vont se prendre une masse de CC. Voilà un NukeDuck qui est obligé de cancel. Et il se fait rocket jump par Samux. Samux qui joue très bien là-dessus. Et ce shutdown il peut peser lourd. On parait de Power Spike. La Tristana va pouvoir inverser tout ça. Et 3000 de dégâts posés par Cold avec son Kayn. Attention parce que ça c'est le move signature d'AOL de tout temps. Ce playstyle chaotique. Forcer l'équipe adverse à faire des erreurs. C'est comme ça qu'on arrive à cambrioler des parties. Chez l'Elicorne de l'amour. Et on a une Tristana à 2-0-1. Et Noah ? Ouais le 2-0-2 pour Cold. On a une QSS sur Exilet. La solution peut-être. Après pourquoi pas. Malheureusement ça va que Cold arrive à un carry un petit peu de teamfight. Et que Samux a mis du DPS. Et là Exilet en terme de teamfight. On va pas le voir avoir un petit bout de temps. Attention upset. Par contre ça va passer le Gizu. Encore un arc courbe peut-être pour derrière. Au bout du rouleau. Oui c'est ce qui est prévu. Contre une double AP honnêtement. Ce serait une énorme erreur de ne pas s'en munir. Ecole qui a préparé le bleu pour un Exilet qui a compris. Maintenant on reste derrière Sign the World. Proche d'une tour. Il a sa QSS. Il est pas censé mourir. Oui. Comme Azir n'est pas censé faire 0-3 à 15 minutes de jeu non plus. Mais c'est Exilet. Tout est possible. Tout est réalisable de voir. J'y crois. C'est le jeu de la vie. C'est bien dit. Et côté Child qui bien écoute. Attention tout de même hein. 21 minutes de jeu. Un Kogmo avec une Gizu. Un Malzar qui n'a pas encore complètement son landry. Mais qui a quand même une armée de volume à disposition. Et surtout avec un Dragon des Montagnes. Le Nashor. Il va falloir garder un oeil dessus côté UL. D'autant plus vu le positionnement. Le Child qui a envie de jouer sur la mid lane et sur la top lane en simultané. On a le Carapater. Si je ne m'abusez ça. Max qui va jump directement. Si un upset en danger. On se replace. La bombe. Petite explosion. On va limiter les dégâts. Mais on pousse l'effectif Shack en retrait. On doit lâcher la top lane. Ça les a bien calmé les Shack. Ce petit Ace pris en bot side. C'est dommage. Ils avaient une énorme avance. Ils étaient partis pour Snowball. Et du coup ça a donné une énorme bouffée d'air au UL. Et c'est vrai qu'on est passé à un cagol de DK. Et c'est deux dragons tout de même. Et depuis. Qu'on n'oublie pas. Ça stall. Ça y est. On a rattrapé notre retard au gold. Azure Tristana. On stall. Bonne chance messieurs. Venez nous chercher. On se reparle au prochain dragon pour le Nashor. Ça va arriver vite. Une trente avant le dragon des montagnes. Celui-ci il est lâchable par UL. Mais il est quand même assez risqué. Parce qu'entre eux. Donc on parlait de DPS sur le Nashor avec le Malzar et le Kogmo. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un Shogat. Et le Shogat c'est l'assurance de pouvoir vider ce Nashor. A au moins bien sûr d'un scénario apocalyptique dans lequel tu ne pourrais pas presser. Mais en connaissant Vichachi. Je pense qu'on peut lui faire confiance là-dessus. Donc pour UL. On a encore un petit joker. Probablement le dernier. Maintenant il va falloir arriver à monter en puissance sereinement. On a une Tristana qui est quasiment efficace. Il lui manque juste un petit zèle. Et la transformation en rapid fire cannon. Le Kayn est efficace avec encore un stopwatch disponible. Vladimir a sa QSS lui également. Son lion de rip en portée des dégâts. Et le lock avec la prise de la reine de Givre. Bref en dehors de ce Azir toujours un tout petit peu en retard. On a tout ce qu'il faut chez UL. Il faut juste être patient maintenant. Kog qui va dégager les 7 pink ward. Il y a le dragon dans 30 secondes. On a l'information. Voilà pour Vichachi. Même à deux t'as pas envie de perdre ton temps. Allez gang Vichachi. Il y a mieux à faire sur cette carte. Il faut contrôler Snashor. C'est pingé d'ailleurs par UL. Quel gros trou de vision au niveau de cette jungle top. Attention exilé. Ouais mais il y a une QSS. Donc il peut pas faire des random press R maintenant nuke duck. Bientôt parce que de toute façon. Le cooldown de sa pointe du néant sera inférieur au cooldown d'une QSS. C'est vrai. C'est la chose malheureuse. Avec toutes les possibilités de réductions de CD des ultis. Bon la upset qui met devant des gars quand même nuke duck. On s'avance exilé. On prend la confiance hein. Du côté du joueur UL. Ça ne passera pas cette fois ci. Mais l'échec qui arrive à forcer les UL au back. Ça c'est probablement un free dragon des montagnes. Quoique. Samux qui veille encore au grain. Accompagne Totoro. Exilé qui va pouvoir entrer à la maison. Est-ce qu'on prend un TP pour venir rapidement ? Non pas besoin. On va conserver le heal. Et le déplacement au niveau de ce dragon qui est pingé par Childe. Qui s'est vu par adversaire. White Knight qui pourrait décaler. Colt qui est en crossmap aussi. Mais non. On va lâcher l'objectif. On sait. La composition est trop bien défendue par Childe. Non. C'est trop tôt pour fight encore pro UL. Ils n'ont pas besoin. Alors par contre d'où le dragon des montagnes. Oh. Ils vont d'accord. C'est Vizziachi qui va récupérer. Hop. Ouais voilà. Vas-y viens smite. Je t'attends. Pas de problème. Le bon nom nom à 1K1 de dégâts là. Un Shogat. Bah on le disait parfaitement fait. 250 creeps à 24 minutes de jeu. Gloire du juste et Abyssal. C'est un Shogat qui va tanker. Et surtout qui va deal. Deal. Ça manque d'un petit Lito Plastron qui est déjà en préparation. Ouais. Surtout d'ailleurs. Ils ont double le dragon des montagnes. C'est le moment d'aller mettre de la pression au Nashor pour les Shalks. Ouais. Il faut compenser pour UL. En prenant cette terrain mid. Pourquoi pas. Il y a un timing à utiliser là. Avec une Tristana et un Azir. Normalement ça devrait pouvoir tomber. Avoir la barre de points de vue. Ouah. C'est compliqué quand même. Même avec une bombe. On va gratter quand même. Ça va être important. Totoro pendant ce temps là. Qui s'emploie. On veut contrôler cette rivière. C'est important. White Knight. Qui a pu mettre la pression au bot side. Et ça y est. L'un terrain mid qui va enfin tomber. Deuxième tour de la game au UL. Qui leur permet de recoller au niveau des gold. Ouais. Faut juste. Juste push. Parce que voilà. Vladimir pour l'instant. Pareil. Il y a une QSS sur Vladimir. Qui veut pas se faire one shot. Le temps d'une. Une pointe du néant. Je pense que. Ça devrait pas trop. Tarder. Arriver. Après le rapid fire cannon. Sur Samux. Euh. A partir du moment. Il y aura les QSS. Tout deviendra beaucoup plus dur. Pour Shalk. Faut pas qu'il tarde trop. A être décisif. Ils ont eu. Ils ont fait une erreur. Sur le bot side. Ils ont plus le droit. D'en refaire une. Effectivement. Là. La prochaine. Ça pourrait leur coûter la game. Même si on sait. Dans cette méta. Il faut plus de la chance. Généralement. Pour finir les parties. On a pu le voir. Sur la game de tout à l'heure. Avec nos bons rocats. Que ça peut aller. Très vite. Très. Très. Très vite. A part en Chine. Il a toujours fallu. Plus d'un hacheur. Généralement deux. Mais c'est vrai. Que là. Dans cette méta. Avec tout le wave clear. Il faut s'y reprendre. Généralement. A trois ou quatre fois. Ce qui donne des gains très longues. Mais voilà. On sent la volonté. De contrôler une hacheur. On a rapatrié toute l'équipe. Même Shogat a déserté le bot side. Mais il va falloir prendre une décision. Parce que là pour l'instant. On n'avance pas. On fait du sur place pour Shulk. Ouais. On attend un petit peu. Et le UL qui se gave. Pendant ce temps là. On notera notamment Trachy. Qui met deux niveaux. Enfin Trachy pardon. Cold. Autant pour moi. Qui met deux niveaux à Pride. Avec son Kane. Ça c'est une donnée qui va être très importante au niveau du smite. C'est l'heure du rush. Gloire du juste. C'est ambitieux. C'est très ambitieux. Les prises de la raid de Givre. Vitiachi. Voilà. On encaissait directement la prise de vision. Ils n'y arrivent pas. Ils veulent faire un pick-up. Avant de forcer le Nashor. Parce qu'ils ont Malzare, Shogat. Mais sur qui ? Exilé. 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 Heureusement qu'il y a eu le silence. Là il y avait un petit angle de partition impériale. La rupture qui est bonne. Exilé qui prend de lourds dégâts. Le hit qui va être fort. C'est le flash in. Exilé qui tombe. Une fois de plus. Cinquième mort pour le mid laner. Yoel. Et derrière. Totoro qui va payer le prix. Pour son mid laner. Le flash était pourtant disponible. Pour ce Azir. Et bien voilà. Tu voulais un pick-up. En voilà un noir. Exilé passe complètement à côté de sa game. Et la punition avec Double Dragon des Montagnes. Un coq. Je suis très curieux de savoir combien de temps ce Nashor va rester vivant. Pas longtemps. Ouais. Et puis on accuse de coucher Yoel. On lâche complètement l'objectif. Dépêche les side lanes. Rapidement. C'est le mot d'ordre. Temporisé pour exilé. Il va falloir se reprendre là. C'est dramatique. Puisque en fait. Si on regarde. Les 4 autres joueurs Yoel font un travail qui est complètement ok. Il y a 4 des 5 morts de son équipe. Ouais. Bah tout est dit là dessus effectivement. Même si on a certaines. Il y en a une. La première. Qui est justifiée. Toutes les autres. C'est vraiment. Je m'offre à la pointe du néant. Là il prend le silence. Il réavance. La upsell se retourne. Bim. Il mange la rupture. Il mange tout. Il a pas le droit de manger la rupture. Il mange absolument tout. C'est catastrophique. Avec double summoner de up. La partition impériale. Bref. C'était. Probablement la mort la plus triste de la journée. Malheureusement pour. Pour exilé. Quatrième mort. Déjà. Et le Nashor du coup en poche pour les Shalks. Il a falloir mener l'accélération. Maintenant. On est quand même à 30 minutes de jeu. Cold. On a envie d'aggro. On ne prend pas l'angle d'une faux. Mais ils ne peuvent pas se battre. Ils sont fous. Mais ils sont fous. Il y a une équipe avec une meilleure compo à ce moment là de la partie. Avec un buff Nashor. Avec un Shogat qui split en both sides. Qui a une téléportation. C'est le dernier moment où il faut se battre. Là il faut turtle. C'est la technique de la fuite en avant. La meilleure défense c'est l'attaque. Bien entendu. Et c'est vrai que Vizziati pendant ce temps là. Il y a un slow push qui est colossal. Au niveau du bot. Avec ce buff Nashor. Attention. On veut engager du coté de Cold. Le flash in directement. La pole qui va passer. Cold. En ultimate. Le flash in à part de White Knight. Demoplay qui devrait partir. Non les silences qui s'enchaînent. Emset est vivant. Et maintenant la pointe du néant. Qui rajoutait sur White Knight. Pride qui rentre dans la mêlée. Vizziati peut-être pour une rupture. Il n'y a pas assez de dégâts encore chez les UL. C'était pas le bon moment pour Fylt Eli. Pas tout de suite. Pas maintenant. Pas comme ça. C'est terrible. C'est terrible Noa. Mais UL qui s'empale ici. Sur un teamfight Shike. Qui a été parfaitement négocié. Exili qui va essayer de gagner un petit peu de temps. Mais bon. Qui est en terrain ennemi. Parce qu'on peut arriver à trouver le back. Ah ça craque. Ah ça craque. Ça multiplie les erreurs chez UL. Et la punition est instantanée. Par les Shalks. On a tout mis sur upset. Et une dévoration pendant l'ulti de Cold. Et c'était terminé. Il était safe. Bien tranquille derrière. Il leur reste quasiment tout leur summoner. Rien n'a été utilisé sur ce fight. C'est à dire que là ils peuvent leur remettre la même. Oui effectivement. Là on a quand même double flash de lâcher. Attention Totoro. La T3 qui prend tarif malheureusement. White Knight qui va mettre un petit peu de temps à repop. C'est un deuxième inhibiteur qui devra être validé. Quoique non Shalks qui décide de se raviser. Il y a un troisième Dragon des Montagnes dans 15 petites secondes. Ils ne sont pas pressés là. Ils sont tellement devant. Mais je pense qu'en termes de niveau de jeu ils sont tellement au dessus. Regarde là. Ils tentent tout hein. Jusqu'au bout. Ils tentent tout. En plus c'est vraiment le coq qui t'est pris en dernier. Donc tu dis genre yes. Et même pas. Rien ne leur sera accordé. C'est vrai que ce vert va dire d'être particulièrement juteux. Mais non. On ne pourra pas passer. C'est... Ouais bon Shalks on s'y attendait à un scénario relativement similaire. Après c'est vrai qu'Exilé fait quand même une contre performance qui... Bah ce qui tient drastiquement vers le bas. Là tu mets même Golden Gloo sur la mid lane ça se passe mieux. Après ça j'y arrive. Oh ! On peut... On peut plaisanter. Mais pas avec tout. Pas avec la Gloo ? Pas avec la Gloo. Pas avec la Gloo. Très bien. C'est sacré. Et le troisième Dragon des Montagnes pour Shalks. Pendant qu'on va revoir ce team fight. C'était... Bah c'était une belle fuite en avant. De la part des Uali une fois de plus. Ils ne peuvent pas. Mais c'est vraiment... Pas le bon moment pour fight. En plein milieu de nulle part. Avec un retard. Avec pas encore le scaling. Un zir qui fait pas assez mal. Après j'aime bien ce genre d'attitude de choisir. De se dire bon. Même si on est vraiment pas bien. On va le tenter quand même. Ca peut passer. Ils ont une compo de tempo. Enfin ils ont azir Tristana. Il faut qu'il campe. 248 de dégâts pour White Knight. Bah malheureusement le team fight. Il est pas bien pris. Il est pas bien pris. Bah non. Le team fight est très mal pris. On est bien d'accord. Enfin agressé pour agresser dans cette situation. Et un inhibiteur au mid. Qui va tomber pour Schalke. Arrête au taureau. Cet inhibiteur semble dur à défendre là. Côté UL. Est-ce qu'on peut refaire la même. Cold qui cherche son flanking. Attention Nukeduck. Il n'y a plus de passif. On trouve un premier slow. On trouve un stun même. Mais ça reste sur un chocat trop solide. Et 6100 gold de powerplay. Côté Schalke. Attention White Knight bien placé là. Sur une ward de contrôle. Le DPS sur ce chocat qui est clairement pas suffisant. On temporise. Après un inhibiteur de tomber dans ce genre de situation. C'est pas 100% mauvais. Ça va permettre d'avoir un petit peu de farm. La question c'est. Est-ce que ça va suffire pour permettre de come back. Et de laisser un petit peu de temps exiger pour monter en puissance. J'en ai pas l'impression. Les Schalke ont envie d'accélérer. C'est une TD au bot qui tombait le bac. Vague d'accusé. On va avoir besoin d'un prochain Hachor. Ouais. On pouvait. Ils ne veulent vraiment pas prendre de risque. Je pense qu'il y avait un inhibiteur mid à récupérer. Jetez un coup d'œil au stuff. Voir s'il y avait un palier déterminant. Il y a la BRK qui a été terminée pour upset. Il y a beaucoup beaucoup de stuff d'avance. Un Hachor dans 1 minute et 45 secondes. Ça va être très très compliqué pour Yoel. Exilé il est tellement à la bourre. A 32 minutes de jeu. La QSS elle met encore plus dans le dur. A 50 cryptes de retard. Avec Azir ça ne pardonne pas. Dans de Nashor, Liandry à 33 minutes de jeu. C'est terrible. On devrait avoir un bon bac là quand même je pense. Pour le millénaire Yoel. On a Tristak à 4 items. Il y a du dégât. Il y a du dégât en dehors de ce Azir. Maintenant, bon. 8 kagol de Descartes. Quadra Drake chez Schalke. Dans 3 montagnes, ça veut dire que chaque auto-attaque posée sur la tour elle fait des dégâts qui sont monstrueux. Et le Nashor, on va rigoler quand on va voir les points de vie du Nashor avec le stuff qu'a ce Kog. Il y a un Malzhar. Ah oui ! Le Nashor il va se faire instant. Probablement la Nashor qui va tomber plus vite. Ah, ils sont au Nashor. And it's gone. C'est vrai que le trio déjà Chogat-Mazarkog, c'est dur de faire mieux. Avec 3 dragons des montagnes, c'est le maximum qu'on puisse avoir en termes de Drake. Attention, ici c'est un maximum qu'il doit reculer. Le DPS de upset, il n'est pas là pour poser du parquet. Et on défend. On défend Corse et âme. On n'est pas à l'abri d'un gros barreau d'honneur sur Nashor. On les connaît les Yoel. C'est dans ce genre de situations qui sont les plus forts. Et on a un bâton du vide cette fois-ci sur Exilé. Donc même s'il est en retard, ce bâton du vide il peut faire la différence éventuellement. J'y crois ! Et t'y crois absolument pas. Ça se voit dans tes yeux et t'y crois pas. Tu te mens à toi-même et tu mens à l'audience. Et moi je ne suis pas là pour ça. Dit l'homme qui a retourné sa veste. Qui détient le record de retournement de veste. Bah c'est pas de ma faute si. J'ai le bon goût d'acheter des vestes double face. Non mais tu es un homme de goûte. Toi tu ne peux pas changer de veste. Elle est toujours terne d'un côté. Bah moi j'ai des vestes double face. C'est-à-dire qu'en fonction de l'humeur je peux changer la veste. Et ça c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai c'est beau. Un limiter qui repop. Et voilà les Yoel ! La prise de risque ! Mais oui ! Mais la punition arrive ! Elle est là ! Oh Exilé ! Oh Exilé ! Qui rate complètement. Qui claque avec le SS. Attention Samuels. On se replace. L'Hémoplec qui n'est pas mauvaise. Attention à Pride ici. Qui prend de lourdes. Y'a Pride qui pourrait tomber. Le faire chez le Vizicachi. Sur Exilé ! Mais pas du tout ! Il leur dit Up7 ! Il leur dit comment ça se passe ! Du côté de Shyt. La résurrection pour se faire one shot à la sortie. Le majeur qui est là. Pride. Oh la la code qui tombe. La fausse ! Sur 5 joueurs. Il gagne du temps. Il gagne du temps. Mais en gagnera-t-il suffisamment ? Je n'en ai pas l'impression. Les Shyt qui semblent bien décidés. Aller tenir cette partie. C'est une traversée des abysses directement. On emmène le Middainer. Le Middainer qui vient de retomber. Et le Nexus seulement protégé par 2 T4 et une duolane. Time to shine pour Samux. La rupture. Le silence. Le double silence. Et le go in the pride. Il n'a pas pipé un mot Samux sur cette action. Et ce sera une victoire haut la main. Les Shalkes qui ont fait leur petite erreur en bot side. Qui se seront fait un petit peu peur. Mais derrière. Quelle boucherie. Exilé. Complètement transparent. 0-5-3 avec ce Azir. Et voilà. Les Shalkes en full team. Ce que ça donne. C'est très fort. Ah oui c'est fort. Ça c'est très très fort. Ça c'est clair. Bien joué. Bien joué. Peut-être qu'il fait une bonne game. Ils ont pas vraiment forcé les Shalkes dans cette partie. Il y a eu cette petite erreur dont tu parlais. Mais effectivement la punition au niveau du Nashor est arrivée à point nommé. Et du coup ça présente de très bonnes choses. Du coup les Shalkes qui vont se hisser à un record de bien 2 à 1. Tout simplement. 2 à 1. Pour aller tutoyer des vitality qui ne s'arrêtent plus Noah. Toujours leader au niveau de ce classement à 3-0. Et du côté de Yoel. Et bien on continue de creuser sa tombe. 0-3. Ça fait mal. Ça fait mal. Et j'avoue que cette défaite là. Bon elle est due principalement à un joueur. C'est vraiment inquiétant. Parce que Exilet était capable de faire de très très belles choses en Summersplit. Mais montrer un état de forme pareil. Dès le début de la saison. C'est très inquiétant une fois de plus. Bon. Ben. C'était rondement bien mené. Rondement bien mené comme histoire. Pendant qu'il y a la poignée de main. Bon. Pas vraiment inquiété. Et upset sur son cog. Ma foi. Très satisfaisant. Non. Ça a bien joué de chaque côté. On n'aura pas d'interview à la fin. Pour finir. Et pour s'occuper dans les meilleures conditions. Alors. Le programme de demain. Pour ceux qui le voudraient demain. On commence un tout petit peu plus tard. Puisque les LCS Europe commencent. Ah non. Un peu plus tôt. Pardon. C'est l'inverse. Les LCS Europe commencent à 17h et non à 18h. Parce qu'il y a les NA qui suivent juste derrière. En termes de planning. Demain on va avoir H2K contre Giants. UL. Roquette. Vitality contre Misfit. Et surtout voilà. Les deux matchs. Il y a deux matchs à voir demain. C'est surtout. Splice contre Schalke. Et ensuite on a Fnatic G2. Donc on a deux gros affrontements. Merci beaucoup. De nous avoir suivis. Sur Raw Gaming TV. C'est fini pour la journée. Juste après les redifs. Et nous on se retrouve demain matin. Pour la LCK. En LCK. Nous serons samedi. On aura les ex Samsung. Contre les Kongdou. Les Kongdou. Qui sont très bons en ce moment. Et après on a un autre beau match. C'est Africa contre ROX. Pareil. Deux très belles équipes. Attention il n'y a pas de mauvaises équipes. Du côté. Il y a que les MVP qui vivotent un petit peu. Mais sinon il y a du répondant. Ça joue un peu plus agressif qu'en Europe. Du côté de la Corée. Pas tout le temps. Mais en tout cas sur les top teams. Sur ce on vous souhaite une très bonne soirée. Et à tout de suite sur Gaming TV.